Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si vous remarquez à la fente je dirais que c'est une corneille je dirais que c'est une cornet irrégulière mais c'est une... Oui. On va s'aider dans notre... On va s'aider dans notre moyen... On va s'aider dans notre moyen... On va s'aider dans notre moyen... Ok. On va faire un examen de profil... On va voir la cornet de profil... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une PMD à Texas... C'est déjà... C'est plus vite marginal... L'ectasie est inférieure... L'ectasie est inférieure... L'ectasie est inférieure... Ok. Vous voyez ? La cornet est mince en bas... Ok. Je vais reposer la question... Est-ce qu'il y a une indication d'un crosslinking ? Oui. 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 D'emblée. La PMD évolue à tout âge. Bravo. Indication d'un crosslinking... C'est une PMD. Ok. On confirmera ça avec une Pentacam... Mais c'est une PMD... Et donc... Quel choix de lentilles dans la PMD ? Ne pas... Ne pas... Ne pas perdre du temps... Avec une lentille rigide... Cornéenne... L'ectasie est très... Très inférieure... Elle est à 1 ou 2 mm d'une âme... Donc ici, on place une lentille sclérale... D'accord. Ok. L'antille sclérale, c'est une lentille... Qui passe en pont... Qui ne touche pas la cornée... Ni en centre... Ni en périphérie... Qui ne touche pas le limp... Qui repose uniquement sur la conjonctive... Ok. L'autocarateur est fractométrique... On va le ramener à un fractomètre portatif... Parce que dans la PMD... Souvent... A l'autocarateur est fractomètre... Surtout les stades débutants... Par exemple, les gauches... On va trouver... Qu'est-ce qu'on attend ? Un astigmatisme... Fort astigmatisme... Le caractérone donne un fort astigmatisme... Mais surtout... Il y a un particulier dans la PMD... C'est qu'il est... Inverse... Très très bien... On va trouver un fort astigmatisme inverse... D'accord... On va faire la majeure... Ok... Maintenant... Vous êtes d'accord... Qu'on doit l'adapter en sclérale... Pas en rigide cornéenne... Ok... Et en sclérale... Oui là c'est en disclérale... Mais en... On va l'adapter... Comme si... Il est venu pour la première fois... Donc... Pour adapter... Un patient... En lentilles... Il faut juste... OEscar... Il faut juste avoir une idée sur... Le profil corneille interne... Il faut juste avoir de profil... Évidemment... Comment est... Il faut... Un dot de beaux yeux... Inchaa'Allah... Il faut juste avoir une idée sur... Le profil corneille interne... Et bien... Même si on se trompe à l'élite... Autre chose importante... C'est... Le diamètre de la corneille... C'est indispensable... Donc... C'est encore plus indispensable... Ensuite, on doit charger l'appareil pour faire l'anodule. Le principe est le même quel que soit le fabricant. C'est une lentille qui ne doit pas toucher la cornée, ni au centre, ni en périphérie, qui doit être à une certaine distance de la cornée. Et comme vous voyez, selon le degré d'ectasie, selon la pathologie, on va choisir une hauteur particulière de la lentille. Donc, flèche cornéenne faible, flèche cornéenne normale, flèche cornéenne moyenne, flèche cornéenne importante. Et la flèche, ça va changer de 3800, 4200, 4500. Et il parle, vous voyez qu'ici, on parle même de la dégente spécifique marginale, il propose une flèche cornéenne de 4500 microns. Vous arrivez à lire sur la... 4500 microns, on va appliquer bêtement la recommandation du fabricant. Donc, on va placer une 4500 à droite. Autre chose importante, c'est d'avoir une idée sur le diamètre de la cornée, pour savoir quel diamètre cornéenne on va utiliser. Pour le faire, il y a plusieurs possibilités. La plus simple, c'est de mesurer à la lampe à fente. Donc, on règle la fente de telle sorte, à l'horizontale, de telle sorte qu'elle coïncide avec la distance white to white. Et on lit sur... Et on lit ici le diamètre, c'est à 11 mm. Ok. Donc, ce n'est pas une grande cornée, c'est une cornée relative petite. Et... On va choisir la lentille 2. Donc, un petit diamètre, 15 mm, le diamètre de la cornée. Et donc, ça dépasse de 4 mm. D'accord ? Là, la cornée fait 11 mm. J'ai pris une lentille de 15, 2 mm ici, 2 mm avec 15. On va placer cette lentille. Cette lentille, elle est sclérale. Elle a une hauteur de 4 500. Donc, on remplit le réservoir qu'est la lentille avec du sérum. On va remplir le réservoir avec le sérum. Et on doit mettre un peu de fluo. Bilan, Bilan, tu peux m'ouvrir ce truc. Allez, allez. Allez. Ok. On peut placer la lentille de deux manières. Soit en utilisant les doigts. Soit avec la ventouche. Moi, j'ai l'habitude de placer le doigt. C'est d'abord. On doit faire attention pour ne pas tâcher les vêtements du patient avec la fluo. Et on place la lentille. On a la chance, c'est l'impression qu'il y a de l'expérience. Donc, ça va être relativement facile. Je vais de la ventière inférieure. Je vais de la ventière inférieure. Je vais de la ventière inférieure. Mais il faut se dire que parfois, souvent, au début, c'est très difficile. Et il ne faut pas baisser les bras. Parfois, pour mettre une lentille, ça prend 20 tentatives. Et le patient va se dire, « Docteur, vous, vous, vous avez 20 fois pour mettre la lentille et vous me demandez de la placer seule à la maison. » On peut demander une expérience. Parfois, comment est-ce que tu fais pour irgendwoner à la patente ou juste pour la litière? Un micro-retour de la plateur. Comment est-ce que tu fais de l'arrivée ? Un micro-retour. Un micro-retour, un pet et un cauchol. Ok, donc on a placé la lentille, j'ai la secrétaire, d'abord une image sans fente, avec une lumière diffuse, on vérifie qu'il y a de la fléau partout, donc cette lentille, on est d'accord qu'elle ne touche pas la cornée, ok, on va faire la même chose mais avec une lumière bleue, je vais prendre le diffuseur, ok, ce que vous voyez, le croissant à droite, non, 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 ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas le, c'est une ombre, c'est une ombre juste que vous voyez, on crée sur l'iso, on crée sur le mien, très bien, vous allez voir que si j'éclaire de l'autre côté, le croissant disparaît, il y a la fléau partout, ensuite, le filtre diffus, le filtre bleu, ensuite la fente, la fente toute, et emballer toute la surface oculaire, il faut être loin de la lentille, la lentille, la cornée est irrégulière, mais au centre, regardez, cette lentille, son épaisseur est de 200 microns, l'épaisseur de sa cornée, on ne sait pas combien, et on a un réservoir qui est très important, n'est-ce pas, au centre, on va voir le réservoir, là où il y a la PMD, là où il y a l'ectasie, vous mettez la tête, oupline, vous avez un point de vue de parler, ici on va pas travailler, j' cafeter appelle un peu chiant, au nouveau rendez-vous, voilà, ce n'est pas votre peut-à-dire, il ne fautそれ queenter va à l'heure de producer, là où il y a la PMD , on peut aller chercher l' Vehicle etuuuu Bon, il est moins important, mais ça reste très généreux. Idéalement, c'est d'abord immédiatement après la pause et un réservoir de lampe d'environ 300 microns. Là, où l'écrasée est plus importante, on voit à peine l'épaisseur de la lentille. Si c'est 200, Haddad, c'est combien le verre ? 400, ok ? Donc, on va réduire de 100, d'accord ? Et il faut examiner là où il y a l'écrasée. C'est un cas un peu particulier, parce que c'est une dégénération marginale. L'écrasée est très périphérique. On va réduire de 100 microns. On va réduire de 100 microns. Où est l'alentique ? Où est l'alentique ? On va réduire de 100 microns. Mais il faut se dire d'emblée. On a ici une dualité entre le centre et la périphérie. D'accord ? On va se rapprocher. Le volt, c'est un paramètre qui détermine l'autor au centre. Mais on sait que, dans ce cas particulier, l'ectasie est périphérique. Et même très périphérique. Donc, il ne faut pas, pour ne pas toucher cette ectasie très périphérique, adapter avec un volt très haut au centre. D'accord ? Et bien, la majorité des fabricants, actuellement, peuvent dissocier, en parenthèse, le centre de la périphérie. Donc, on va réduire de 100 microns, voir comment ça se passe au niveau du centre et de la périphérie. Et ensuite, peut-être, se fixer sur le centre uniquement. Bien valider le centre. Ensuite, en périphérie, on peut demander aux fabricants d'augmenter le volt périphérique. Sans toucher le volt central. D'accord ? Parce que maintenant, on est en train d'augmenter et de baisser le volt partout. Aussi bien au centre et en périphérie. Ici, on a une ectasie, par exemple. On a dit une ectasie, elle est périphérique. Et pour éviter cet ectasie périphérique, on a peur d'adapter avec un volt très élevé au centre. Donc, on va réduire de 100 microns, voir comment ça se passe. Ensuite, demander aux fabricants de soulever la partie périphérique de la mentie. Bon, ça se soulève sur 360 degrés pour le moment. Ça ne peut pas soulever d'un seul côté. Ça se soulève de manière circonvolutionnelle. Sur 360 degrés. On passe à ralentir de 4400. Déjà, pour le diamètre, on est sur le bon diamètre. 15 mm est bon. Le limbe est bien couvert. Donc, 15 mm, c'est un bon diamètre. Et c'est bien d'adapter en sclérale en petit diamètre. Plus on s'éloigne du limbe, plus la thoracité sclérale, l'irrégularité sclérale augmente, plus on a du mal à trouver la lentille qui s'adapte au mieux à la périphérie de la sclère et de la conjonctive. Donc, plus on est proche du centre, plus on adapte des lentilles sphériques, des lentilles sclérales, dans des lentilles sclérales, dans l'aptique sclérale, l'appui scléral est sphérique. Donc, c'est le même appui sur 360 degrés. Si on s'éloigne du limbe, plus on s'éloigne du limbe, plus on va trouver des irrégularités, une interrégion, une thoracité, des cadrans spécifiques, là où s'insère le ministre du droit médial, par exemple. Donc, plus l'adaptation devient plus difficile. Lui, on a toujours du mal. Donc, on balaye partout, il y a la fluo partout. Il faut savoir que l'oxygénation de la cornée sous l'antisclérale, il y a deux résistances en série. La lentille sclérale avec un déca élevé, on utilise des déca qui arrivent jusqu'à 200. Donc, il n'y a pas de souci, des lentilles fines de 200 microns. Mais le problème, c'est l'eau. L'eau, le réservoir d'eau, c'est une autre lentille. Et l'eau, il a un déca de 80. Plus, plus, imaginons qu'on est... Plus l'épaisseur augmente, plus la transmissibilité diminue. Et ici, au centre, on reste élevé au centre, presque 400 au centre. Et on va, là où il y a l'ectasie, même là où il y a l'ectasie, on est toujours loin. On va encore diminuer de 100. D'accord. C'est bien. On enlève la lentille. On était à 4400, on va passer à 4300. C'est bien. luckéifée, 5700. C'est bien. Bien, on va passer Il y a un proverbe, on contacte tout, on dit in fluos veritas, dans la fluo la vérité, on n'a pas besoin de la topographie, c'est une des gens en fusée de margines, vous voyez que l'ectasie est très périphérique, elle arrive au limbre, et ici ça touche, d'accord, ici ça touche, ok, mais remettez la tête, on va voir là, la fond, donc on insiste sur l'image fluo, quand on adapte, on l'entit, c'est rigide ou sclérale, l'image fluo est très riche en information, et elle suffit seule à faire une parfaite adaptation, regardez comment elle volte au centre, là, le 400 s'il te plaît, ISO 400, au centre on est, c'est bon, ça c'est 200 microns, ça c'est 250 ou 300 microns, il faut toujours comparer avec la lentille, pas avec la cornée, qui est pathologique, et donc on ne sait pas l'épisode de la cornée, en plus l'épisode de la cornée change en fonction de l'endant où on fait la coupe, donc ici, au centre on est, parfait, mais en périphérie ça touche, et je vous ai parlé de la dualité, donc on va opter pour cette lentille, mais en périphérie, on va demander aux fabricants d'éloigner la périphérie. J'ai pas d'image spéculaire, ça c'est la lentille, et si ça c'est 200 microns, c'est très faéré, 50 ou 100 microns, ok. Donc, à cet endroit précis, on va juste demander aux fabricants d'augmenter ce paramètre. Qu'est-ce qu'on va demander ? Ça fait longtemps que je n'ai pas adapté ce type de lentille. Comment on va augmenter la cornée périphérique, ou ce mot ? Quel paramètre ? La KS, le L, 1. Je vais dire. Le KS, c'est 30 microns. Oui, plus 1, c'est 30 microns, plus 2, c'est 60 microns, plus 3, c'est 90 microns, plus 4, c'est 120 microns. 120 microns, on est à l'aise. Donc, le paramètre L, on s'approche du LIMP, quand on va rédiger, on va demander plus 4. Parce qu'il faut savoir, quand on met une lentille sclérale, après un certain moment, la lentille, après quelques 2 heures, 3 heures, elle va s'enfoncer dans la conjonctive qui est moelleuse, qui est spongieuse, et donc on va perdre facilement 100, voire même 150 microns. D'accord ? On a validé le centre, on a validé la périphérie cornéenne, grâce à avoir le LIMP, il est bon, il est bien couvert, grâce à avoir l'appui sclérale. L'appui sclérale, il faut laisser le patient patienter pendant 3 heures, ensuite le réévaluer, réévaluer, voir s'il n'y a pas d'endroit où la lentille appuie beaucoup sur l'œil, sur la salle. Ok. Autre chose, on peut mettre de la fluo directement sur la lentille sclérale clignée. La lentille sclérale est scellée, elle est vraiment scellée sur la conjonctive. Le mouvement, la clignée, c'est quasiment nulle. Bon, elle est très faible, mais elle est nulle. Donc, remettez la tête. On va vérifier, maintenant, que... Quand je passe la fluo, au niveau des cuits de sac conjonctivo, cette fluo ne passe pas... La lentille sclérale est la saison... La saison, la saison. La saison. La saison. qu'on a mis, pour le moment, on voit que partout, la vascularisation conjonctivale est respectée, même la fine vascularisation conjonctivale est respectée, oui, parce que c'est un appui sphérique, vous voyez ici qu'il y a un pingéculat temporal, c'est vrai que peut-être en fin de journée, un pingéculat temporal peut entraîner une rejointe, comment on peut régler le problème, c'est vrai qu'il faut être idéaliste au début, on peut tout faire maintenant avec une lentille, donc on peut demander aux fabricants à cet endroit bien précis, de soulever l'appui sclérale, de soulever, de soulever, pardon, ici, la lentille, elle est sur le pingéculat, sur le bord du pingéculat et c'est un traumatisme, le pingéculat va être encore plus inflammatoire, il va gonfler, c'est un sac le vicieux, donc il faut le couper, donc on va opérer le pingéculat, on va juste entraîner de manière, soit une encoche, on peut la limer avec une lime manuellement, sinon on peut demander aux fabricants qu'à cet endroit bien précis, l'appui, il soulève un peu, il éloigne sur un arc de 10 ou de 15 degrés, ou même de 20 degrés, qui l'enlève, qui soulève un peu la lentille sclérale, mais ici, il y a une question qu'on devrait poser, l'orientation, c'est ça, parce que c'est une lentille, ton appui est sphérique, donc même si on la fait tourner, c'est la même lentille, et donc le fabricant, exceptionnellement, il pourra nous mettre un point, un point, et le patient doit mettre le point en bas, mais malgré ça, la lentille peut tourner, et donc, dans ce cas parti, les sphères, elles sont toutes touriques, bon, même si elles ne sont pas parfaitement touriques, il y a une certaine touriste, donc on peut, même si on est proche du limp, on peut s'aider d'une touricité, c'est-à-dire, placer une lentille tourique sur cette oeille de 15, bon, on n'a pas, et voir si elle se stabilise, elle a un axe, si elle va se stabiliser, on la laisse quelques secondes, le patient cligne, elle va se stabiliser, donc il y a des repères, ensuite, on la fait bouger, on la fait tourner, dans un sens, on demande au patient de cligner, si, avec le clignement, elle reprend une position de repos en parenthèse, on la fait tourner dans l'autre sens, et on le laisse cligner, si elle reprend la même position de repos, on va dire qu'il a une petite orifice sclérale qui permet de stabiliser cette lentille, et donc, on pourra accéder à fabriquer une empreinte ici, on appelle ça une encoche, une collerette, ici, une collerette, on doit juste déterminer la hauteur de la collerette, en profondeur, et l'axe de la collerette par rapport à l'axe de stabilité de cette lentille sclérale, sinon, limitez une collerette manuellement, et demandez au patient, quand ils placent la lentille, ils placent la collerette ici, en sachant que même malgré ça, elle peut tourner, d'accord, donc, imaginons qu'on l'a vu après 3 heures, on a ce résultat, donc, il y a ça qui cause problème, et on doit faire juste une réfraction, on fait une réfraction subjective, bien sûr, et ici, c'est une autre réfraction, on est quasiment 0, et 9, on est gauche, je vous ai parlé de l'astigmatisme inverse, ok, on a un astigmatisme inverse de presque 5 dioptries, au niveau de l'œu gauche, donc, à chaque fois qu'il y a un keratocon avec un astigmatisme inverse important, on sait soit l'adhésion subjective marginale réelle, ou keratocon pseudo-PMD, PMD-like keratoconus, c'est-à-dire, la différence à la pentacam, dans le PMD-like keratoconus, il n'y a pas un investissement inférieur, le signe de la cloche, mais dans le PMD réel, il y a le signe de la cloche, c'est-à-dire que l'investissement est réellement inférieur, ici, il était visible à un an par contre, d'accord, merci, donc, avec cette réfraction, on est, bon, c'est pas moins un 25, bon, il est accommodé, ensuite, bon, on devrait faire un test subjectif, on a ramené ce qu'il faut, bon, on va pas le faire, mais vous avez vu, il réel, ça nous a pris 30 minutes, un peu plus, on a adapté un clonet difficile, il faut se dire que la PMD, avant les lentilles sclératives, c'était vraiment un casse-tête, la lentille rigide, on avait du même avec des géométries inverses, la lentille, soit on acceptait un chevauchement niveau du limp, pour essayer de tenir cette lentille, soit accepter une KPS inférieure, d'accord, est-ce que vous avez des questions, oui, oui, docteur Hamish, oui, c'est simple, ok, avec une lime ou un papier à verre, on peut limer, c'est-à-dire que le médecin, la question est comment on peut limer manuellement une lentille sclérale, donc, en place la, le patient, il a sa lentille sur l'œil, on ramène un feutre indélébile, et avec le feutre indélébile, imaginons que c'est le feutre indélébile, je dessine ici une petite tâche sur la sclérale, sur la partie que le fabricant doit limer, et c'est bon, ensuite, on retire la lentille, on descend à l'atelier, et on lime, on peut le faire manuellement, ça, et être doux pour limer, oui, mais il faut dire que la technologie actuellement permet de fabriquer des lentilles avec collerette, le problème, c'est qu'on a besoin d'un axe de stabilité, on s'aide de la sclérale pour stabiliser sa lentille, donc on est dans un duel, on aimerait bien augmenter un peu le diamètre, pour avoir plus de toricité, pour retrouver la toricité sclérale, pour adapter une lentille sclérale, et à gauche, chacun, on va essayer de faire la, essayons de faire la même chose au niveau de l'œil gauche, mettre une lentille torique, allez, on va être plus généreux, on va prendre une lentille de 16,5, mais cette fois-ci, elle est torique, et vous allez voir l'axe de stabilité, vous allez voir comment la lentille, même si on la tourne dans un sens sous un ventre, va retrouver son axe de stabilité. Donc, ok, l'œil à broître, l'axe de 4300, 4300, et on n'est pas, vous connaissez les paramètres de vos lentilles, d'accord, au niveau de l'œil gauche, on va mettre quelle lentille, c'est une lentille plus grande, 16,5, quand on augmente les diamètres, la lentille, quelle que soit la lentille souple et rigide, quand on augmente le diamètre, la lentille tombe, donc on va prendre, on va prendre une lentille torique, juste pour voir comment on pergule le problème de pengeculin, il a, je pense, même un pengeculin au niveau de l'œil gauche, c'était un 4300, d'accord, là, on va mettre un 4000, non, non, à la lentille à fond, l'œil gauche est moins ectatique que l'œil droite, donc 4100, sauf qu'on va augmenter le diamètre, 16,5, donc on va choisir la 4300, d'accord, en tout cas, même si on se trempe, il faut juste changer, d'accord, donc, j'ai opté pour une lentille torique, l'appui théorique, je mets, et, mets plus grande, 16,5, juste pour la démonstration, et on va placer lentilles, il y a une lusanne, c'est bon, il y a la C, la même chose, lumière diffuse, pardon, il y a, il y a beaucoup de, bon, on est, on est, on est loin du limbe, hein, et, il y a, et, bon, on, on est bien loin du limbe, il y a, il y a, il y a, il y a 100, là, la C, 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 l'a tout, on est bien loin, donc, la C, la AIC, c'est la C, la C et la E, Qu'est-ce que vous remarquez ? Il y a trop de fluo et même la lentille, le prisme, le réservoir était trop important, donc la lentille tombe, elle tombe en bas, et ce qui explique qu'en haut, au niveau du lent supérieur, il y a un croissant, et un lent croissant est réel, donc le raisonnement n'était pas tout à fait juste. C'était une 4300, non non non, 4300, parce qu'on a augmenté de diamètre, on aurait mis un 4300, qui m'a la première, la première 4300, comme on a augmenté les diamètres, en augmentant le diamètre, on va diminuer le volt, donc pour compenser, on a gardé le même volt, mais non, ça n'a pas marché, 4300, 4100, de 200 microns. D'accord. 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 Qu'est-ce que vous voyez ? Il y a une bulle derrière, d'accord ? C'est une heure de manipulation, il y a une bulle derrière. Ok, c'est la même, je vais replacer la même lentille. Parfait, merci. Haydi, il y a un seul atelier. Il y a un deuxième atelier juste après. Parfait, merci. Très très bien, merci. On a la fléoportout. On fait la coupe. Et toujours le problème se pose en supérieur. D'accord ? La lentille... En supérieur, la lentille est trop proche. Parce que la lentille, elle, tombe. Qu'est-ce que vous avez ? On a utilisé cette lentille juste pour voir les repères. Il y a un point noir en haut. Et deux points horizontaux en oblique. Ok. Je vais tourner dans le petit. Ça, c'est l'axe de stabilité. On va le déterminer. Il faut le déterminer. Euh... Ayoub. Ok. Ayoub. Filme à y'a. Par contre. Ok. Donc, une fonte fine. On va faire superposer. Un autre, deux, le film est bon. Oh, oh. Ah, c'est une nerveuse. Ok. Donc, vous voyez que l'axe de l'argon est superposé. On va lire un air des graduations. Donc, 0, ça, c'est 30. Et donc, ça, c'est 20 degrés. Sources de lumière. Quand on a une lumière. Là, on fait 20 degrés. D'accord. Ok. Là, on va le faire plus grand. Un petit peu de journée. C'est bien. D'accord. D'accord. Alors, la, la lentille tourne de 20 degrés. Regardez que c'est très stable là, même si je fais tourner la lentille dans l'autre sens, on ouvre le recat, ça fait tourner dans l'autre sens, vous voyez, la retape de rata est fait sur l'arc de stabilité de 20 degrés et une fois qu'on a une lentille stable, c'est magnifique, parce qu'on peut ajouter plein de choses, par exemple, s'il y a un tord résiduel, c'est un cylindre résiduel interne, on peut l'ajouter sur la face antérieure de cette lentille qui ne va plus bouger, comme si elle est scellée, elle ne va pas tourner ni dans un sens, ni dans l'autre, parce que, je la fais tourner dans l'autre sens, c'est comme ça, vous voyez, elle revient, d'accord, c'est bien, on applique à chaque fois qu'on arrive à stabiliser une lentille, on peut ajouter plein de choses, un tord, la chose la plus fréquente, c'est d'ajouter un tord à la face antérieure de cette lentille, en cas d'acidimation résiduel interne significatif, on ne peut pas entrer dans des adaptations compliquées, s'il n'y a pas un apport fonctionnel, et aussi, pour le pingulicula, ici c'est moins évident, pas comme au niveau de l'autre, ici le problème se pose, c'est que c'est une lentille, quand je l'explique, c'est une lentille sphérique, avec un appui, avec une lentille sphérique sur un sclère qui est sphérique, on a, on a placé une lentille sphérique sur un sclère, bon, de grand diamètre, et donc on s'aide de la thoracité sclérale, et peut-être en nasal, en nasal, ici on appuie sur un, sur un relève conjonctival, l'appréciation, l'évaluation est meilleure après trois heures de port, on voit, on voit mieux le, mais peut-être ici, déjà, il y a un certain degré, ce qu'on appelle un blanching, il y a un arrêt de la vascularisation, vous voyez qu'il y a une interne sur la vascularisation, et donc même, ici c'est important, à cause de ce relief, 20 degrés sont très 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 préquents dans notre pays, et donc, on peut s'adapter de la thoracité sclérale, pour dire aux fabricants, ça, ça c'est 30 degrés, il faut juste dire que l'axe de sabiter est de 20 degrés, ici, je dirais, ici on est à quasiment à 180 degrés, on ne va pas de 10 degrés, donc on va à 190 degrés, que le fabriquer à 190 degrés de nous dessiner une collerette où l'un stade 1 est sur une bande d'environ 20 ou 30 degrés On fait l'overréfraction Si on a du temps encore Il y a un autre atelier juste après Faire une réfraction subjective Là par contre on est un peu loin de l'hémétropisation On voit il y a peut-être un chiffre de l'ordre de 1,50 ou de 2 dioptries Faut faire un test subjectif et on doit rédiger Je fais plusieurs mesures Vous avez lu Juste à moins 0,75 Vous suivez ? Honnés ... Non vous vous voyez Je pense que c'est bien Je pense que c'est un peu C'est comme ça J'ai dit Quelle est la grande Quelle est-ce que tu parlez ? Quelle est-ce que tu parlez ? C'est à moins que tu parles ? Je n'ai pas de... Quelle est-ce que tu parlez ? Quelle est-ce que tu parlez ? Non ? On va rédiger ensemble, c'est la dernière étape, on va rédiger l'ordonnance. Ok, je vais vous enlever la lentille. Et je vous demanderai de porter vos lentilles. Est-ce qu'il y a des questions en projet ? Absolument, il y a des questions. L'adaptation, au début elle est chronophage. Au début, oui. Quand on est au début, on peut céder des assistants. On peut gagner, c'est vrai. Quand on est très chargé, on peut juste entraîner l'assistant pour la manipulation. Et ensuite, c'est lui qui va préparer la lentille. C'est pas décourageant. Au début, il faut être patient. La première fois que vous avez conduit une voiture, c'est difficile. Vous avez calé combien de fois en démarrant ? C'est la même chose. Au début, la manipulation prend du temps. Parfois, le patient, il y a le réflexe de peur. Il y a le clignement à la menace. Lorsqu'il voit la lentille scarale, il fait peur. Il y a une lentille scarale. Elle est grande. Et avec le temps, juste, on peut céder de la sébésine. Si vraiment, le patient a un réflexe très important, il faut placer la lentille. Mais une fois sur l'œil, la lentille est très confortable. S'il n'y a pas de touch. Si elle ne touche pas, la lentille est très confortable. On va lui passer ses lentilles. Et on va les évaluer. Ok. Rédigeons ensemble. Pour l'œil droit. Ok. Je vous donne la lentille. Attrapez. Attrapez, Docteur Hamish. Attrapez. Attrapez. Ok. Donc, l'antille scarale. Bon. C'est l'antille scarale AKS. Ça devrait se faire avec en français. Aux droits. Oui. On a dit 15. Très bien. Le diamètre, c'est 15 mm. On a mesuré à 11. Plus 2, ça fait 15. Plus 2, ça fait 15. Donc, diamètre 15. C'est noté dans des océans que c'est 15. Oui. On a mesuré à 11. 4300. Donc, le volt 4300. Et... Ici, c'est écrit moins 3. Et on l'a en... La réfraction subjective, c'était... Quasiment. Donc, c'est moins. La puissance moins 3. Ok. Ce qui manque, c'est... C'est la collerette. Le L. Exact. Le L. Le L. Plus 4. On a ajouté 120 microns. Le L. Allez, c'est bon. Et... Ok. Mais, l'axe, on a un problème. On n'arrive pas à stabiliser cette lentille. D'accord. On n'avait pas mis de lentille à repère avant. Elle était sphérique. Sphérique. Et donc, il vaut mieux ne pas mettre de collerette. Je vous ai dit, même une collerette manuelle, elle va tourner puisqu'on n'a pas moyen de stabiliser cette lentille. Répétez, si vous voulez, peut-être 15, 4300. 15, 4300. L4, moins 3. Et moins 3. Ok. C'est tout. Elle dit les paramètres de sa lentille droite. Quatre diamètres, 4600 de volts central. Plus 4, parce que c'est une PMD et ça a touché en périphérie. Et moins 3 de puissance. Et pour l'œil gauche, si on opte pour cette adaptation qui n'était pas très bonne. Il y avait une appréhension en haut. Il ne faudrait pas le faire. Est-ce qu'on peut le dire ? Oui. Non, non. Bien. On l'a dit sclérale. Petite lentille. Dans le cas, c'est la tendance. Je pense que ça sera la règle même. Petite lentille. Plus on s'éloigne. Plus on va trouver des sphères irrégulières. Et pour ça... C'est une petite plaque. Oui. Et ça va être difficile. Là, on va avoir tendance à tomber. Parce qu'il y a une torricité. En plus on arrive à adapter avec une forme sphérique. Plus c'est facile. Oui. Oui. Je sais dessus. C'est de la sclérale. Le bénéfice d'une torricité sclérale. Comment on stabilise une lentille sclérale. Et comment on peut ajouter une collerette par exemple. Ou là. Ou là. S'il y a de rondeur. Ah oui. Il vaut mieux ne pas s'éloigner. Ajouter 2 mètres de part et d'antaner. 4 millimètres. Par rapport au diamètre horizontal visible de l'iris. Ajouter 4 millimètres. Puis vous vous éloignez du lent. Plus il y a des problèmes de géométrie sclérale. De torricité sclérale. Qu'il faut s'adapter avec cette sclérale. Mais parfois. Cette torricité sclérale peut vous aider. Si un cylindre résiduel est important. L'ancien problème de cônerette. Je mets la lentille sans fluo. Juste avec du sérum. Je mets la lentille sans fluo. Juste avec du sérum. Je mets la lentille sans fluo. Je mets le paramètre. Je mets le paramètre. Il porte une lentille. Il porte une lentille. Il porte une lentille. Il porte une lentille. Il porte une lentille torricaine. De 16h30 je pense. Oui. C'est bien Certains moments, pendant quelques mois, on m'a daté beaucoup d'entouriques. En tout cas, c'est un retour vers les petites lentilles sphériques. Je mets de la fluo sur la lentille et on voit s'il n'y a pas de fluo qui passe. Il y a de la fluo qui passe, alors qu'il est vraiment scellé. Par contre, il y a de la fluo qui est passée. Très bien. Mais je ne vois pas partout où c'est scellé. Je pense que c'est de la fluo. On a un axe de stabilité. Vous le voyez. C'est une belle adaptation. Le vol est paru. On va voir les paramètres. Et sur cette lentille, puisqu'il y a un axe, c'est une 16,5 apparemment, il y a un axe. Et pour le Pengecula, l'axe, il est à 170 degrés. Et le Pengecula, il est horizontal. Il est à 180 degrés. Et donc, on dira aux fabricants. Axe de stabilité, 170 degrés. Et une collerette de plus 1. Elle n'est pas très importante. À 180 degrés. La collerette, elle peut aller de 0 à 360 degrés. Alors, le même du lien de la collerette à 270 degrés. Ce n'est pas comme le cylindre a un astigmatisme qui va de 0 à 180 degrés parce qu'il est symétrique. Et la collerette, tout dépend. Elle peut aller même à 350 degrés. Donc, je ne serais pas étonné que c'est de 0 à 360 degrés. Ici, c'est à 180 degrés. Donc là, il y a une collerette. Il y a une collerette. Il y a une collerette de... D'accord. Alors, c'est un grade 1 parce qu'il n'est pas très important. À 0 degrés, non, à 180 degrés. 0 à 180 degrés. C'est pas la même chose. 0 degrés. 0 degrés au droit, c'est nasal. 0 degrés au gauche, c'est temporal. C'est 180 degrés. Et un stade 1. Si on veut être perfectionniste. Mais il faudra voir le patient en fin de journée. Avec sa lentille, on voit si vraiment il y a lieu d'ajouter cette ouverte ou pas. Dans les pires des cas, puisqu'il a déjà une lentille qui est stabilisée. Donc on peut la dessiner, l'animer manuellement. Je voulais vérifier une chose. Oui, les paramètres. On a les paramètres de la lentille. Donc... Vous voyez sur l'écran... 4300 à droite. 16 et demi. On avait opté pour 15 et demi. La pluie. Moins 3 de puissance. La même puissance. Et AKS, 7 degrés. C'est quoi ? La touriste là, de 7 degrés. Ou le limbe. La pluie... Zéro. Donc avec une 16 et demi, on n'a pas eu un problème de limbe. La lentille ne touchait pas le limbe. D'accord. Mais avec le 15 degrés, elle a touché le limbe. Non, non, le ventille est le même. 4300. La gauche. 3900. On avait mis combien ? 3900. 3900. Il y a 200 microns de différence. 16 et demi. Et la puissance moins 5. On aurait pu trouver moins 2. On a placé une 4100. Avec une puissance moins 3. Mais ce n'est pas la même chose. Et 16 et demi. 3100. J'aurais préféré 16 et demi. Ou la 15 et demi. 15. 15. Des petites lentilles. Pardon. 15. Ils vont mieux. Plus on est... Plus on est... Cette lentille va appuyer sur le pengecula en bras. Plus qu'une lentille de 15. D'accord. Autre question. Donc en résumé. Un cas intéressant. C'est un déjeuner spécifique marginal qui est assez fréquent. C'est fréquent en Algérie. Déjeuner spécifique marginal. Donc si vous avez le diagnostic d'emblée, c'était une sclérale. Mais ce n'est pas une régime. Vous avez perdu beaucoup de temps. Et dans le cas particulier entre la dualité entre le centre et la périphérie, ne pas sacrifier le centre pour éviter un contact périphérique. Valider le centre, verrouiller le centre, passer à la périphérie, augmenter le vol. Et le problème du pengecula qui est assez fréquent. On peut régler surtout si on utilise une lentille sclérale, la torique. Et donc une lentille... On a demandé aux fabricants. En Europe, ils n'ont jamais demandé ça. Mais nous, on lui a demandé récemment de nous faire une boîte d'essai 15 mm. Parce que la toricité nous aide beaucoup, par exemple, pour stabiliser la lentille et ne pas aller beaucoup au-delà d'une lentille. Merci beaucoup. A tout comme ça.